Musique Bonjour Joignons nos mains, acclamons le Seigneur pour son amour, sa bonté, sa fidélité Applaudissements Dieu est bon et il fait des grandes choses, dis-le à ton voisin Vous savez quand on dit Dieu est bon là, chacun sait pourquoi il le dit Maintenant si tu ne sais pas pourquoi tu le dis, demande à ton voisin, il va t'aider Nous allons lire ce matin dans un de mes livres J'ai amené plusieurs livres que vous verrez là à la sortie N'hésitez pas à prendre quelques livres et des DVD Je suis auteur de six livres Mais je vais exploiter deux avec vous Notamment la prière scientifique Et le mystère de l'homme, du sommeil et des rêves Genèse, le chapitre 4 A partir du verset 1er Si l'informaticien peut nous afficher cela Adam Dans d'autres versions on écrit L'homme connut sa femme Elle devint enceinte Nous allons lire ce qui s'affiche, d'accord Adam connut Ève sa femme Elle conçut et enfanta Caïen Et elle dit J'ai formé un homme Avec l'aide de l'éternel Avec l'aide de l'éternel Verset 2 Elle enfanta encore son frère Abel Abel fut berger Et Caïen fut laboureur Verset 3 Au bout de quelques temps Caïen fit à l'éternel Une offrande de fouilles De la terre Verset 4 Et Abel De son côté En fit une des premiers Nées de son troupeau Et de leur graisse L'éternel porta un regard favorable Sur Abel Et sous son offrande Qu'est-ce qu'on peut reprendre avec moi ? L'éternel Porta un regard Favorable Sur Abel Et sur son offrande Dis-le fort Sur Abel Et sur son offrande Verset 5 S'il vous plaît Mais Il ne porta pas un regard favorable Ensemble avec moi Sur Caïen Et sur son offrande Caïen fut très irrité Et son visage Fut abattu Verset 6 Et l'éternel dit à Caïen Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Verset 7 Certainement Si tu agis bien Tu relèveras ton visage Et si tu agis mal Le péché Se couche à la porte Et ses désirs Se portent vers toi Mais Toi Domine sur lui Joignons nos mains Acclamons Cette parole On peut faire mieux que cela Acclame bien cette parole Bon peut-être que tu vas te mettre debout Mettons-nous debout Et acclamons cette parole Acclamons cette parole C'est la parole de vie Merci pour votre générosité Veux-vous asseoir s'il vous plaît Je vais parler sur le drame familial Et sur le silence de Dieu Quand vous lisez ce texte Ca paraît simple C'est un texte que j'ai lu Toute ma vie chrétienne Écoutez beaucoup de prédications À un moment donné Je me suis arrêté Pour essayer de me poser des questions Et trouver des réponses Premièrement Qu'est-ce qui fait que deux jeunes gens Ils sont deux garçons Ils sont le même père D'une même mère Chacun a sa carrière Il y a un Qui est cultivateur Et l'autre Est berger Du petit Bétail Alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné Sur des questions de spiritualité L'un va tuer l'autre Ca ne remonte pas d'aujourd'hui Pour des questions de spiritualité Je veux dire que ce n'est pas Peut-être deux religions Mais c'est deux pratiques de spiritualité Qui rentrent en scène Entre ces deux jeunes gens Grandis dans une même maison S'il vous plaît Au point où l'autre Va Arrêter la vie de son frère Alors que ce n'est pas Abel Qui a été un obstacle à sa foi Abel ne lui a rien dit Abel ne l'a pas provoqué Ils ont simplement tous les deux Adoré Dieu Avec le produit de leur travail Mais au final Le Dieu qui est Le consommateur de la foi C'est ce que la Bible dit Il est le consommateur de notre foi Donc Dieu qui consomme la foi Constate que l'un n'est pas agréable Et qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu rejette et l'offrande Et la personne qui a fait l'offrande Il agrée l'autre Avec son offrande et lui-même Suivez bien l'ordre des choses Il ne dit pas Dieu agréa l'offrande d'Abel Et Abel lui-même Non Il porte un regard favorable d'abord sur Abel Ensuite sur son offrande L'offrande ne vient pas avant C'est Abel qui vient avant Même quand il rejette du côté des Caïens Il rejette d'abord Caïens Et il rejette son offrande On est ensemble ? Donc L'offrande n'est rien sans ma foi Parce que l'offrande est la conséquence de ma foi C'est moi qui donne l'importance Et la valeur à l'offrande Mais écoutez Au jour d'aujourd'hui Je crois que nous pouvons constater l'inverse Dans certains milieux Où l'offrande Prend la place De la personne Même quand Jésus-Christ Doit sauver l'humanité Il ne donne pas un animal Il se donne lui-même Donc ce qui importe devant Dieu C'est notre coeur Notre attitude Lorsque nous nous présentons devant lui Nous nous identifions dans l'offrande Même quand A l'époque lévitique Où on devait faire un sacrifice Avant que votre sacrifice Ne soit consumé par le feu Vous devez déposer votre main Sur votre offrande Ca dit que Vous prenez votre vie Vous l'introduisez dans l'offrande Et donc L'offrande s'identifie à vous L'offrande prend votre place Vous ne prendrez jamais La place de l'offrande Amen Donc avec l'offrande On n'achète pas La conscience de Dieu Avec l'offrande On n'achète pas Les faveurs de Dieu Avec l'offrande On n'achète pas Les bénédictions de Dieu Mais c'est notre offrande Qui transporte notre foi Notre foi s'exprime Par notre offrande Sans nous L'offrande n'a pas d'importance Parce que le centre d'intérêt de Dieu Ce n'est pas l'offrande C'est l'homme qui est Au centre de l'offrande Encore du coup Il y en a un Qui n'avait rien à donner Lui-même Il est rentré dans le panier Non je ne parle pas de ça Je ne parle pas de ça Amen Je parle du coeur Qui s'offre A Dieu C'est pour cette raison Que nous pouvons voir Dans la Bible Quelqu'un qui a donné Une petite offrande Une autre qui a donné grande Mais Dieu a agréé La petite offrande Parce que c'est le coeur Qui a parlé Arrêtez De se faire rouler Quelqu'un vient Et te dit Bon Parce que tu auras donné Une grande offrande Ta prière La prière C'est la plus grande Si tu fais une offrande De 10 euros Je vais prier pour toi 10 jours Mais si tu fais une offrande De 200 euros Je vais prier 200 jours Mais il n'a qu'à prier D'abord pour les 200 jours Après je vais lui donner l'offrande Quand j'ai fait ça Dites Amen L'offrande ne peut pas passer avant C'est pas possible C'est moi qui passe avant Alléluia Alors Donc pour une question D'offrande Les deux ont eu des problèmes Alors que chacun A fait son offrande De son côté Abel a porté Le fruit De son travail Donc un animal Qu'il a mis Qu'il a dépaissé Il a mis au feu Et à cette époque Quand la fumée monte tout droit Et se perd dans les nuées Ça veut dire que Dieu a créé l'offrande Mais s'il a fumé C'est parpi Ça veut dire que Dieu a rejeté Mais pour le cas de Caïen Il n'avait pas de fumée Il avait des patates Des haricots Des tomates Des concombres Quoi encore ? Des pommes de terre Des salades Vous ne connaissez pas ça ? Il faut dire la terre Quoi encore ? Des ignames Les chaffous Les maïs Ce qui est gros vert là C'est quoi ? Non Ce qui est gros tout vert là Le fruit qui est tout gros vert Non Le fruit qui est tout gros vert Les pastèques Alors maintenant Quand Dieu a refusé Qu'est-ce qui est passé ? Ça s'est éparpillé Donc il en a eu plein la figure Maintenant au lieu de s'en prendre A Dieu Qui a refusé l'offrande Il s'en prend à son frère Ce n'est pas Abel Qui l'a empêché Abel n'est pas l'intermédiaire Entre Caïn et Dieu La foi de Caïn doit s'exprimer Et si Caïn a mal exprimé sa foi Il n'a pas à s'en prendre à Abel Et donc tout cela cherche jamais C'est que la Bible précise Que Dieu fut favorable Porta un regard favorable Sur Abel Sur son offrande N'est-ce pas ? Mais il ne porta pas un regard favorable Sur Caïn Et sur son offrande Mais juste après l'offrande Dieu ne s'intéresse pas à Abel Mais il s'intéresse à Caïn Lisez le texte Vous allez voir que Sur les sept versets Cinq versets et demi Concernent Caïn Ca dit que Dieu s'est investi Dans la vie de Caïn Mais pourquoi alors que Caïn En fait on peut dire que Dieu était présent Plus présent En voix Devant Caïn Que devant Abel Caïn a été plus En communication Avec Dieu Cabel Qui a fait la bande au fond Alléluia Mais c'est très simple Ca dit que La Bible dit Que ce ne sont pas Les malades Qui ont besoin du Ce ne sont pas les gens En bonne santé Qui ont besoin du médecin Mais ce sont les malades Et Caïn est malade Dieu ne veut pas l'abandonner C'est pour cette raison Que si vous priez Chers amis Dieu ne lâche pas Facilement comme ça Ca peut être le cas Pour nos enfants Quel que soit Lors entêtements Tant que nous prions Tant que nous les avons Consacrés entre les mains De Dieu Il peut monter Descendre Un jour Dieu va le récupérer Mais le cas des Caïn C'est ce que nous voyons Aussi dans notre société Des gens qui font Leur travail Et qui sont combattus Par ceux qui ne savent Pas faire le travail Il ne sait Il n'est pas qualifié Pour son travail Mais il en vit Le poste qui est C'est pas possible Il est maçon Mais c'est lui qui veut Faire la conception Sur l'ordinateur Du travail qui est réservé A l'ingénieur Mais c'est pas possible Depuis quand Un menuisier Doit parler Dans une foire des automobilistes Mais c'est impossible C'est ce qui se passe Aujourd'hui Ce n'est pas son domaine Mais parce qu'il n'a pas réussi Dans ce domaine Au lieu de chercher A s'améliorer Il combat Celui qui fait mieux Son travail Écoutez Rien n'était encore perdu Pour Caïa Puisque Dieu lui dit Certainement Que si tu agis bien Tu relèveras la tête Ça veut dire Qu'il y a toujours Un petit Une autre possibilité C'est-à-dire Tu peux toujours Te rattraper Tu peux toujours Racheter le temps Que tu as perdu Parce que devant Dieu Il ne sera pas Trop tard pour toi Tu peux te rattraper Mais Caïa Refuse de se répentir Celui qui a rejeté L'offrande C'est Dieu Celui qui l'a refusé Aussi C'est Dieu Et Dieu lui dit Regarde ce que tu dois faire Pour que les choses Reviennent normales Il refuse de l'écouter Son objectif Il faut finir Avec Abel Les gens qui te feront La guerre Ne te donneront Jamais La raison exacte Chez nous Chez nous A l'époque On a vu Des gens Régler des crises Des sorciers C'est-à-dire Un sorcier Qui est en route L'autre Et puis on fait Une réunion Au village Pour essayer De résoudre le problème Et quand Quand le chef du village Dit c'est une affaire Des sorciers Ca veut donc dire Que tout ce qu'ils vont dire Là N'aura ni tête Ni queue Ca se règle autrement Parce que là Parce que vous entendez Un qui dit Non je ne peux pas accepter Comment il est venu Il y a un terme Il y a un terme Chez nous Qui veut dire Changer couleur Ca veut dire Quand on dit Changer couleur Ca veut dire Qu'il a porté La même chose Mais des couleurs Différents Ca veut dire Là il s'est chaussé Mais la chaussure Du pied gauche Est noire Et du pied droit Est vert Et l'autre il dit Non pourquoi il est rentré Comme ça Chez moi Il est venu me provoquer Mais est-ce que ça Ca peut être l'objet D'un problème Et alors quand le chef du village Il dit non 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 Le problème c'est pas la chaussure La chaussure c'est un prétexte Le problème il est ailleurs C'est ce que nous vivons C'est ce que nous vivons Un frère prion Chez moi Sa soeur Regardez Sa soeur travaille ici Elle et sa soeur Travaillent ici Le frère habite là La soeur habite là Chacun est à 5-6 km du travail La soeur se réveille chez elle Le matin Elle marche à pied Jusqu'à chez son frère Pour lui dire Je n'ai pas l'argent Du transport Pour aller au travail Elle fait des fois la distance D'aller au travail à pied Le travail est à 5 km Son frère aussi à 5 km Mais de chez elle Ca fait 10 km Elle marche Jusqu'à chez son frère Je n'ai pas l'argent Pour payer le taxi Pour aller au travail Et comme je l'avais prévenu J'ai dit écoute Vous savez ces gens là Quand ils vous cherchent des problèmes Ils vont les chercher Par là où tu ne t'attends pas L'argent pour lequel Tu as travaillé Quand tu as travaillé Et que tu as l'argent Entre tes mains Il n'y a pas l'argent facile Celui qui a l'argent facile Ne vivra pas longtemps L'argent est fait pour être difficile Il faut le mériter C'est pour cette raison Que quelqu'un qui mérite son argent Ne te donnera pas aussi n'importe comment Il prendra du temps Parce que l'argent là représente L'énergie qu'il a investie Donc il ne faut pas l'en vouloir Parce que vous avez des gens Qui ne font rien Paresseux Paresseux Avant même le mot lui-même Ca dit qu'il existait avant Ca dit que Il existait avant Mais comme on ne pouvait pas qualifier cela Et on a pris du temps Pour trouver le mot paresseux Mais lui il existait avant le mot Ce genre de personne Quand il vient te demander de l'argent Il veut que tu agisses tout de suite Parce que lui il ne connait pas la valeur La souffrance qui est attachée à l'argent C'est pour ça que quand tu lui donnes Il ne peut aller gaspiller pour rien Il peut dépasser 10 000 euros en un jour Non mais ce n'est pas possible L'argent est difficile Alléluia Et vous voulez qu'on vous donne ça comme ça Non Ils vous feront la guerre Mais ils ne vous vaincront pas Parce que le Seigneur est avec vous Il y a des gens qui vont jusqu'à aller voir des marabouts Des sorciers pour que les autres meurent Afin qu'ils prennent leur place J'ai même vu dans les églises Des gens souhaitaient que la femme du pasteur meure Afin qu'elle se marie avec le pasteur Mais il faut faire attention Il y a des gens qui ne mourront jamais Faites très attention Et vous savez chers amis Ce genre de personne là Comme Kayin Ne passe pas ton temps avec lui Parce que Kayin ne va jamais changer La soeur J'avais dit au frère Si on te demande de l'argent Prie toujours avant de donner Tu prie Seigneur Cet argent Je l'ai mérité Je travaille Je vais donner Si c'est pour un bon usage Que ça Puisse accomplir Mais si c'est pour un mauvais usage J'annuse C'est là au nom de Jésus Alors donc Ceux qui savent C'est 1000 francs 1000 francs ça prépare une heure et demie Le frère va prendre 1000 francs Il prie Il prie Puis il vient remettre Les 1000 francs à la soeur La soeur dit Oh non Va changer de billet Toi tu as besoin De l'argent du transport Et là je t'ai donné l'argent du transport Il dit non Je ne prends pas ça Va changer Le frère dit Ah mais moi je n'ai plus rien C'est tout ce que j'ai Ah c'est comme ça Tu restes avec son argent Je vais à pied Et là maintenant Il fait le pied Jusqu'au travail Est-ce qu'elle avait vraiment Un problème de transport Elle avait un autre problème Elle voulait prendre cet argent Parce qu'il y avait sa vie à l'intérieur Il y avait ses empreintes à l'intérieur Et Dieu seul savait Ce qu'il voulait faire Alléluia Donc quelquefois Quand tu vois que tu as des problèmes Avec quelqu'un Tu n'arrives pas à comprendre Laisse tomber Tu vas te fatiguer pour rien Le problème des caïens C'est le culte qu'il a choisi Qui n'est pas bon Mais pourtant Le Dieu Maître du culte Le dit Change Il refuse de changer Et avec les gens Qui ne veulent pas changer C'est à toi de changer Dis à ton voisin C'est à toi de changer Tu changes simplement La façon de vivre avec la personne Et puis tu passes à autre chose Parce que le temps que tu auras perdu Pour le changer Non Je sais que Il y a certaines personnes Il faut insister Le temps que Dieu intervienne Nous autres Pour se convertir C'était très compliqué Même pour que mon porte-monnaie Se convertisse C'était très compliqué Parce qu'il y a des gens Qui sont égoïstes Et leur porte-monnaie Est devenu aussi égoïste Donc au moment Il veut faire quelque chose Quelquefois la chaîne là Se casse Ça se complique Ça se bloque Parce que lui Vous savez Je le dis Parce que Il y a un type d'égoïsme Qui est grave Mais je rends gloire à Dieu Parce que Finalement Dans cette affaire C'est Abel Qui sort gagnant Abel sort gagnant Parce que Du bout en bout Nulle part Dieu ne s'adresse à Abel Aucune fois Dieu ne s'adresse à Abel Dieu parle d'Abel A sa mort C'est quand Abel est mort Que Dieu demande à Caïn Où est ton frère Abel Et Caïn lui dit Est-ce que je suis Le gardien de mon frère Dieu dit D'accord Mais la voie de son sang Est parvenue Jusqu'à moi Alléluia Mais Dieu savait Dieu savait que Avec Abel Ils avaient une alliance Abel c'est l'image De Christ Qui doit mourir pour nous Vous savez Il y a un documentaire Que j'ai suivi Sur l'extermination Des nazis Dans ce documentaire Ils sont chargés Dans des wagons Des chemins de fer Où ils ont juste Une petite ceinture Là Comme un genre de tissu Qu'ils attachent là Pour se protéger Mais ils ont maigri Et quand ils arrivent A destination Il y a un militaire Qui va les sortir Du wagon Et en les sortant Il y a un lieutenant Assis sur une table Qui mentionne Le nombre De ceux qui sortent Et le soldat Qui les sort du wagon Les amène Devant une force commune Et là Il y a des gens Avec des fusils Qui tirent Et automatiquement Ils tombent Dans le trou commun Et au bout D'un certain temps Celui qui va prendre Du wagon Jusqu'au trou Se fatigue Il part vers son lieutenant Il dit Lieutenant je suis fatigué Je ne peux plus Je ne supporte pas Ce spectacle Lequel il dit non Parce que ces gens Depuis le chargement Là-bas Ils n'opposent Aucune résistance Ils ne boudent pas Ils ne se plaignent pas Ils ne s'opposent pas On les charge Ils sont chargés On les serre Ils ne respectent pas Ils descendent On les amène Devant le trou Quand on tire sur eux On n'entend aucun bruit Ils ne crient pas En mourant Le seul bruit Qu'on entend C'est le bruit du canon Et puis la chute Dans le trou Boum Terminé Le gars dit Depuis que je travaille Je n'ai jamais vu ça Je suis habitué à des gens Qui résistent Qui boudent Et quand on le tue Ils crient Mais ces gens-là Ne crient pas Pourquoi ? Mais parce qu'ils sont De la descendance De l'agneau Esaïe 53 dit Que quand on a pris Cet agneau Le Seigneur Jésus Pour l'amener Le crucifier Il était comme un agneau Qu'on amène A l'abattoir Il n'a pas ouvert La bouche Pour contester Alléluia Il n'a donné Aucune résistance Jusqu'à ce qu'on est allé Le crucifier Alléluia Mais quelqu'un Qui se laisse ainsi Ne veut pas dire Qu'il est le plus faible Non Mais c'est parce qu'il sait Qu'à l'intérieur De son silence Il y a quelqu'un Qui opère C'est le Dieu tout puissant L'éternel N'a-t-il pas dit Que l'éternel Combattra pour toi Et tu garderas Le silence Alléluia Le silence de Dieu Ne veut pas dire Qu'il est absent Non Mais c'est parce qu'il Sait déjà Comment ça va se passer Mais alors Il s'occupe d'autres choses Attention à vous Quand mon Dieu Est silencieux Il se passe quelque chose Amen Vous savez Aujourd'hui de plus en plus On n'aime pas les avions Qui font beaucoup de bruit Au décollage Ni à l'atterrissage Alléluia De plus en plus On n'aime pas les voitures Qui font beaucoup de bruit Tout ce qui fait beaucoup de bruit Là on n'aime plus ça Les gens aiment maintenant Tout ce qui est calme Et Dieu Est un Dieu qui opère Dans le silence Tu es sûrement surpris Le miracle s'est opéré Tu es sûrement surpris La puissance s'est manifestée Sans que quelqu'un parle Sans que quelqu'un crie On est ensemble On est ensemble A une époque donnée Moi j'ai fait un peu la moto Il fallait que ça fasse du bruit Mais aujourd'hui Il n'y a plus la puissance Dans le bruit La puissance est dans l'action Et notre Dieu Sans faire beaucoup de bruit Mais il fait beaucoup de choses Dans le silence Et dans le calme C'est dans le silence Que sera votre délivrance Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant Sainte amie Je vis les gens prier Moi-même Merci Seigneur J'ai eu un premier mariage Mon épouse était décédée Pendant la guerre Mais Dieu savait Parce qu'à cause de tout ce que j'ai connu Je vous ai dit Quand vous êtes nés dans une famille Comme ça 52 enfants Quelle chaleur paternelle Vous allez avoir C'est difficile Le monsieur déjà doit gérer 21 femmes Chacune avec ses problèmes Les beaux frères Les beaux Vous savez ce que ça fait Chaque beau frère a sa préoccupation Vous savez le problème de Pierre Aussi c'était Sa belle mère Qui était chaque fois malade Et ça aussi Ça le rendait un peu nerveux Quand il y a des situations Dans la maison Qui ne sont pas résolues Mais je dis à Dieu Seigneur Je ne ferai des enfants Qu'avec la femme Que je vais marier Je ne veux pas Avoir dans la maison Des enfants qui souffrent Parce que leur maman N'est pas là Si tu es dans ce cas Dieu te bénit Mais toi tu n'es pas obligé De le faire après Alléluia Même si tes parents Sont passés par là Tu peux vivre avec une femme Ça peut aller Dis à ton voisin Ça peut aller Non je veux que les hommes Le disent à ceux Qui sont à côté Ça peut aller Ça peut aller Juste avec un peu d'effort Et de bonne volonté Ça peut aller Mais vous savez Je suis resté Mais qu'est-ce que Dieu N'a pas fait dans ma vie Je commence mon ministère Au bout de trois ans De trois ans J'ai commencé l'église En 1993 1997 J'avais baptisé 7800 personnes Une église De 2000 personnes Trois cultes De 600 600 700 personnes Des gens qui s'asseillent Sur Les trucs de leur véhicule Pour écouter la parole Mais il n'y a pas Une église comme ça Elle ne peut pas faire Une bonne croissance Mais après il faut que ces gens Quittent les voitures Qui rentrent dans l'église Alléluia Dans une église Il faut 7800 baptisés En l'espace de quatre De quatre années Des miracles de tout genre Mais moi-même Il y a un miracle Je ne vis pas Je ne fais pas d'enfant A l'hôpital Je suis déclaré stérile Vous savez Dans la vie de Jésus Il avait Deux groupes de disciples Il y a un groupe C'est le groupe de Pierre Et puis le groupe de Jean Jean lui Il prenait sa tête Il posait Il posait Sur la poitrine de Jésus Ça veut dire que Jean Ressentait le côté humain De Jésus Il savait qu'il était Celui-là C'est vrai qu'il est 100% Dieu Mais il est aussi 100% homme Donc il a aussi besoin Un peu de l'affection Il a aussi besoin De sentir des gens À côté de lui Mais souvent nous on fait quoi On a un pasteur C'est bon Bonjour pasteur Alors c'était bien La prédication Bien Les gens qui prêchent pas D'ailleurs aujourd'hui Là on ne l'a pas reconnu Et moi j'ai change d'église Est-ce qu'on fait comme ça Alléluia Est-ce que vous savez Que cette personne A besoin aussi Que les gens viennent L'encourager Le féliciter Lui apporter des fleurs Lui apporter des cadeaux Pour qu'ils prennent plaisir À faire le travail Pour lequel Dieu l'a appelé Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un Parce que écoutez Chers amis Dans mon pays On a commencé à me traiter De frat-maçon Qui était magicien Et puis quand j'ai mené Les investigations C'est pas les gens De l'extérieur C'est les gens de mon église Qui ont commencé A me traiter de magicien Et de frat-maçon Alléluia Mais ça Ça ne va pas m'empêcher De servir le Seigneur Parce que je me dis Mais finalement Pourquoi l'on pense Que c'est le diable Qui donne les bonnes choses Alors que le diable lui-même Parlant à Jésus A dit à Jésus Si tu m'adores Je te donnerai Tous ces royaumes Parce que ces royaumes Ont été donnés Donc le diable lui-même Il n'a rien On lui a simplement donné Et ce Dieu là Qui lui a donné Peut me donner directement Pourquoi Qu'est-ce qu'elle a J'ai dit aux gens Mais qu'est-ce que la frat-maçonnerie Peut me donner Et que Dieu Par son fils tout-puissant Ne peut pas me donner Il a dit Toutes choses Sur la terre en haut Sont à lui Et il donne A qui il veut Oh Dis après moi Oh Alléluia Mais c'est pas possible Comment on doit croire Que Dieu Il est là Pour donner Que des mauvaises choses Mais c'est le diable Qui donne les bonnes choses Quand quelqu'un marque Un bon but Oh Ce diable est le joueur Mais comment Comment ça Que Dieu nous aide Alléluia Mais au bout de compte Tout cela ne m'a pas empêché De servir le Seigneur Je continue à servir Sur Dieu Aujourd'hui Et puis après Dieu m'a béni Je suis père De quatre enfants Et j'ai dit à ma femme Tu vois un peu Je suis puissamment fécond Mais en fait C'est le diable Qui a voulu ruiner ma vie M'empêcher de servir Sur le Seigneur Alléluia Mais c'était le temps De Dieu Je suis passé par des humiliations Vous savez Vous venez dans une église comme ça Vous êtes à une conférence Tout à l'heure des conférences Chaque orateur passe Je suis pasteur tel Je suis marié Dieu nous a donné Quatre enfants Et puis on dit Bon pasteur Et puis moi je viens Bonjour Je suis Serge M. Zabatou Je viens du Congo Vous êtes marié Non oui Combien d'enfants Beaucoup d'enfants Beaucoup d'enfants Beaucoup d'enfants En tout cas Beaucoup d'enfants Alléluia Dis à ton voisin Dieu est bon Ce Dieu là Qui a pitié des gens Aura aussi pitié de toi Son silence Ne veut pas dire Qui t'a abandonné Son silence Ne veut pas dire Qui t'a oublié On dit souvent que Qui nous dit mot Fait quoi ? Pas de nouvelles ? Pas de nouvelles Alors Dis tout va bien Tout va bien Dans le silence Tout va bien Caïen Qui dit qu'Adam Il y a eu des rapports Avec sa femme Dans ta version La version de ta Bible Adam y a eu des rapports Avec sa femme Ève Et elle Conçut Dans d'autres versions On dit Elle tomba enceinte Et elle Enfanta Caïen Regardez tous ces détails Sur quelqu'un Qui fait de mauvaises choses Mais sur Abel Le verset 2 Il est juste dit Verset 2 s'il vous plaît Il est juste dit Elle enfanta encore son frère Abel Abel fut berger Point C'est tout Il n'y a plus rien Mais pourtant c'est lui Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de toi Que Dieu n'est pas avec toi Vous savez Il y a des ministères Qui font beaucoup de bruit Mais quand vous allez là-dedans C'est du banditisme Vous voyez J'ai fait des croisades Où j'avais 20 000 personnes 25 000 personnes 4500 âmes gagnées Pendant toute la conférence Mais dimanche Tu n'as pas une église De 25 000 personnes Au culte Au culte Il y a Je demande En 99 Quand j'ai fait mon mariage On a fait une grande croisade 4 000 et quelques convertis Mais en réalité Chers amis Le dimanche J'ai demandé Lesquels étaient à la convention 5 personnes Sont venues à l'église Parce que là A la croisade Les gens sont venus A cause de la publicité Et les gens sont venus A cause des dons Qui vont se manifester Alléluia Mais quand les gens Viennent à l'église Ce n'est plus à cause du don Mais c'est souvent à cause Du comportement Du caractère Des gens qui fréquentent Cette église Est-ce que je parle à quelqu'un ? Ce qui fait que Dans ces églises Où il n'y a que des dons C'est des églises Qui se renouvellent C'est-à-dire que tu viens aujourd'hui Trois mois après C'est la même effectif C'est toujours 200 personnes Mais ce ne sont plus les mêmes personnes C'est-à-dire que sous les 200 180 sont sortis Et 182 sont rentrés Pourquoi ? Parce que le caractère C'est ça Qui attire aussi Les gens C'est pour cela Que le Seigneur a dit Il n'a pas dit que vous les reconnaîtrez Par leur don Mais il a dit Vous les reconnaîtrez Par leur fruit Et le fruit relève Du comportement Est-ce que je parle à quelqu'un ? Donc vous pouvez être une église Qui fait beaucoup de bruit D'accord Vous êtes les vieilles Dakotas russes là Qui font beaucoup de bruit Mais aujourd'hui Il y a certains aéroports Qui ne les acceptent pas C'est pourquoi Il y a certains milieux On ne vous accepte pas Vous pouvez être prédicateux Faites tout ce que vous voulez Mais on sait que derrière cela Et puis le fait de bien prêcher Ne fait pas de vous Véritablement serviteur de Dieu On voit dans la Bible Il y a des anesses Qui ont prêché Il y a des anesses Qui ont prêché Et les gens se sont convertis Par la prédication d'une anesse Que Dieu nous bénisse Je vais prier pour vous Aujourd'hui Pour deux choses La première Quiconque vous combat Parce que vous faites du bien Qu'il tombe sous son propre jugement Deuxièmement Je vais prier Pour que Quel que soit le niveau Ou le dégré Du silence Ça ne veut pas dire Que Dieu t'a abandonné Dieu est toujours avec toi Alléluia Mais il te réserve Des surprises Des grandes surprises Je devais aller On était avec des amis L'un des grands pasteurs ici Jean-Luc Jaill à l'époque Nous sommes allés à une conférence Et puis après Les autorités devaient nous recevoir L'un des chefs d'Etat Devait nous recevoir Et puis finalement Au lieu de rendez-vous Comme ça se passe souvent Chez nous en Afrique Vous savez on dit souvent Chez nous Quand tu donnes l'heure à quelqu'un Tu dois toujours préciser Quelle heure L'heure à l'africaine Ou bien l'heure normale Donc si tu dis que L'heure normale Ça veut dire que Là même si tu viens Deux minutes après On ne va pas te recevoir Mais si tu dis l'heure africaine Ça veut dire que tu dois ajouter Au moins une heure Sur l'heure qui a été donnée Et chez nous ça marche comme ça Amen Et puis finalement On avait rendez-vous On avait rendez-vous là-bas Je ne sais pas À quelle heure Et un de nos frères Est arrivé en retard Il est arrivé avec 30 minutes de retard Quand il arrive 30 minutes de retard Et nous qu'est-ce qu'on a fait On a fait comme si On n'était pas encore arrivé C'est-à-dire qu'on ne s'est pas annoncé C'est-à-dire qu'il faut qu'on attende Qu'il arrive Le frère est arrivé Finalement on nous reçoit Et quand on nous reçoit On finit Lui On ne sait pas Qu'est-ce qui s'est passé Nous avons seulement remarqué Qu'il n'était pas dans la salle Parce qu'il est une vingtaine Le frère qui était arrivé Là Il ne s'est pas retrouvé dans la salle Et puis quand on le sait Je ne sais pas Le président a dit Mais vous étiez vingt non ? Oui Mais pourquoi ? Là on a déjà fini Pourquoi vous êtes venu sur moi Non mais l'autre On ne l'a pas vu Au fond Il était le dernier A être contrôlé Et il avait oublié Sa pierre identité Bon Maintenant au lieu de partir Il est resté Il a sonné Tous nos téléphones Aucun téléphone N'est passé Puisqu'on avait Tout était Au lieu de rentrer chez lui Il a dit Bon je vais les attendre Comme ça on va rentrer ensemble Maintenant le président va dire Mais pourquoi Celui-là il est resté ? Il dit non Oui je vais le recevoir seul Et puis finalement Nous on part On voit le protocole Venir prendre le monsieur Non le président dit Qu'il veut vous recevoir Cette fois-ci Il s'est retrouvé Tout seul Avec le président On lui a accordé Le même temps Qui a été accordé Au 19 qui étions là-bas Nous avons eu près de deux heures Avec le président Mais lui il a eu Deux heures tout seul Donc il a eu le temps De vider Tout ce qu'il avait à dire Et je vous ai dit Je vous dis que Quand il est ressorti Dès là Il est ressorti Avec deux numéros De téléphone Que le président lui a donné Avec deux rendez-vous supplémentaires Donc Le fait qu'il soit venu en retard Qu'il ait oublié Sa pièce d'identité Qu'il soit calé A la salle d'attente S'il avait changé d'avis Pour rentrer chez lui Il aurait tout perdu Mais ce silence Lui a valu La proximité Avec le président Et depuis là Pour voir ce président Pour la plupart Nous passons par lui Est-ce que je parle A quelqu'un Alors Maintenant le président Lui-même Nous raconte une histoire Il dit Il ne comprend pas Ce qui se passe C'est qu'il avait un ami Qu'il cherchait depuis Mais il ne le retrouvait plus Il avait même oublié son visage Et puis un jour Il y a eu un match de football Un match de football Les matchs Et Wawa C'est-à-dire Les gens qui ont atteint Certains Les vieilles gloires Et le président Devait aussi jouer Maintenant il se trouve Que son ami Là en réalité Il y a longtemps Qu'il veut voir le président Mais les gens le bloquent On le complique On le complique On le complique Et puis quand il apprit Qu'il va jouer ensemble Avec le président Il s'est dit Ça c'est l'occasion Mais même là aussi Le président avait Son truc à lui-même Là où on s'échangera Son vestiaire à lui-même Et pendant le match Qu'est-ce qu'il fait Il talonne expressement Le président Le président tombe Et quand le président tombe Il tombe à côté de lui Et maintenant La sécurité vient Il me dit Monsieur le président Moi c'est Intel Je suis là Je n'arrive pas A te joindre Il me complique Il me dit quoi Toi c'est Intel Il dit Le président oublie sa douleur Il prend son ami Il dit ok Après le match Après le match Dès qu'on soit Tu me suis dans mon vestiaire Et c'est comme ça Que les choses se sont réglées Juste pour dire à quelqu'un ici Tu n'as aucune raison De te décourager Tu n'as aucune raison D'abandonner Caïen ne peut pas décider Sur ton sort Caïen n'est pas le chef De ta vie Le chef de ta vie C'est Dieu Le bien que tu fais Continue à le faire Et Dieu te bénira Dieu te le rendra Quel que soit le silence Dieu est de ton côté Nous allons nous mettre debout On va prier Quel que soit le silence Quel que soit ce qui peut être dit Quel que soit ce qui peut être raconté Dieu est de ton côté Alléluia Vous savez Il y a des gens qui Qui font leur temps Hein Il y a des gens qui font leur temps Mais Nous savons aussi que Même parmi les Les plantes et les fruits Chaque fruit a sa saison Mais il y a des fruits Qui n'ont pas de saison Qui donnent à chaque saison Alléluia Donc Soit Tu es de la fruit Hors saison Ou tu es un fruit Saisonnier Mais tu ne dois pas T'occuper des gens Qui sont hors saison Parce que toi Dieu connait le plan Qu'il a fait pour toi Je connais le projet Que j'ai formé pour vous Projet de bonheur Et non de malheur Pour te donner Un avenir Et de l'espérance Ce n'est pas Caïen Qui décide Mais c'est ton Dieu Qui décide Dis à ton voisin C'est lui qui décide Son silence C'est qu'il opère Les vents nous mettent Nous allons prier Sous-titrage Société Radio-Canada